Hello ! Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous pouvez agir sur votre état intérieur pour transformer votre regard et surtout vivre avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de pouvoir les choses qui se passent autour de vous et qui certainement vous affectent. J'ai fait cette vidéo parce que je vois que nous avons passé un tournant capital. Il y a quelque chose qui marque une rupture vraiment fondamentale et je vais vous expliquer ce que c'est. En 18 mois la presse, les politiques, les industriels parlaient de réchauffement climatique. Alors ok c'était toujours la vieille rengaine, celle qu'on entend depuis les années 80, on sait vaguement que ça va arriver mais on n'y est pas encore. Et là la sémantique est très importante parce que associé au terme réchauffement climatique il y avait l'idée de lutter contre, de prévenir. Faites attention quand vous écoutez les médias vous allez voir aujourd'hui c'est différent. On ne parle plus de réchauffement climatique. Les médias, les politiques, les associations parlent de changement climatique. Vous voyez la différence ? En fait on est dedans. C'est déjà trop tard. Maintenant il faut apprendre à vivre avec cette nouvelle donne. Parce que Paris sous 50 degrés ça va arriver et la ville y réfléchit. Le bitume qui font l'été, la Seine qui déborde en hiver ça, ça sera bientôt une réalité. Les feux qui dévastent toutes nos forêts, nos campagnes l'été, le manque d'eau, on y est déjà. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis ça parce que j'ai envie de vous inviter à embrasser l'envie de faire autrement. Je vous dis ça pour vous inviter à écouter la petite voix qui est là, qui vous souffle de changer votre monde pour pouvoir changer le monde. Parce que vous pouvez agir même à votre niveau. Comment on fait ? Vous n'êtes pas le petit colibri qui reste sur place et qui bat des ailes à toute allure. Si vous, vous avez conscience de l'urgence de changer de direction, encore faut-il savoir comment réussir à transformer vos habitudes profondément et surtout comment les tenir dans le temps. Parce que quand la vie de tous les jours reprend son rythme, on se remet dans nos habitudes sans s'en rendre compte. Et puis un jour vous allez vous dire mais en fait j'avais décidé de changer ça, j'avais décidé de plus acheter de liquide vaisselle industriel avec sa bouteille plastique polluante. Mais j'y suis revenue quand même. Alors vous allez penser, de toute façon, tu n'as pas assez de volonté pour y arriver. Alors vous allez vous sentir mal et puis vous allez vous souvenir de toutes les autres fois où vous aviez essayé d'apporter un changement puis que vous avez laissé tomber. Par exemple le cours de gym, apprendre à jouer de la musique ou la décision tout simplement d'avoir un soir juste pour vous chaque semaine. Alors après, votre petit bourre intérieur va vous trouver une très bonne raison d'avoir abandonné. Alors vous allez peut-être penser, de toute façon, vous n'aviez pas le temps parce que le dossier machin est arrivé au bureau ou votre mère est malade et vous accapare beaucoup ou encore les enfants de toute façon ne vous laisse pas de répit. Et puis, c'est pas si grave après tout. Vous avez toujours fait comme ça. Vous allez vous dire, j'ai quand même changé pour le flacon qui porte la mention écolabel sur la bouteille. Et puis, mon mari aime bien ce parfum de framboise au moins. Il fait la vaisselle. N'est-ce pas ? C'est normal de penser ça. C'est humain. Les décisions que vous prenez comme des bonnes décisions de rentrée sont impossibles à tenir parce que le fondement n'est pas solide. C'est pour ça que les clubs de sport sont rentables parce qu'ils savent bien que la plupart de leurs clients n'iront jamais au bout de leur abonnement. Et je vous dis ça parce que moi, j'ai découvert un levier formidable. C'est que quand on a vraiment le déclic, le déclic qui change tout et qu'on a l'envie qui vient du cœur, on est capable de déplacer des montagnes, mais vraiment. Et ça, c'est ce que j'appelle le pouvoir du cœur. Alors pour vous permettre de réussir un vrai changement qui dure, pour vous permettre de vous débarrasser des toxiques, de prendre soin de vous au naturel et surtout de réduire votre impact sur la planète, j'ai une méthode. Donc ma proposition pour vous aujourd'hui, c'est de rejoindre la grande transition. Laissez-moi vous donner le déclic. Laissez-moi vous apprendre à repérer les toxipollions et comment vous en débarrasser. Je vous montrerai les erreurs graves que vous faites quand vous faites vos courses, même quand vous pensez bien faire. Laissez-moi vous guider dans l'univers des plantes, des produits naturels pour créer vous-même ce dont vous avez besoin pour votre peau, pour vos cheveux et pour tout votre corps. Je vous enseignerai l'art d'entretenir votre maison au naturel facilement et sans compromis sur l'efficacité. Je vous inspirerai pour imaginer vos propres recettes cosmétiques naturelles et pour savoir donner à votre peau pile poil selon elle a besoin pour vraiment des résultats époustouflants. Ce matin encore, je discutais avec Cindy, une de mes élèves, qui me disait que voilà ça y est, elle ne reviendra plus jamais à une crème visage industrielle parce qu'elle me disait mais ma peau n'a jamais été aussi belle et je peux vous dire que ça se voit. La formation, la grande transition, c'est quoi ? C'est un parcours fléché pour vous permettre de changer votre monde. Vous allez changer vos habitudes, mais tout en douceur, en vous amusant et selon vos besoins parce que ça, c'est la clé de la réussite. Alors au bout du chemin, c'est grande transition. C'est une transformation impressionnante de vos habitudes, ça c'est sûr, mais c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup plus loin que juste apprendre à fabriquer vos produits naturels parce que ça, ça ne m'intéresse pas, ça c'est pas assez. Moi, ce que je veux pour vous, c'est que votre regard change. Je veux vous amener jusqu'à ce que vos envies ne soient plus les mêmes à la fin de la formation. Ce que je veux pour vous, c'est transformer même la façon dont vous vous sentez à l'intérieur et vous allez vous sentir plus apaisé, plus sereine parce qu'au fond de vous, vous sentirez que vous êtes sur votre voie, que vous êtes en accord avec ce que vous souffle votre coeur et surtout que ce que vous faites est juste. Et là, quand on en est là, toutes les petites actions du quotidien qui sont apparemment sans importance vont éclater. Vos achats, votre façon de manger, de vous laver, de vous soigner quand vous êtes malade, la façon de vous déplacer, même de vous promener. En fait, tout ça, ça devient différent et ça prend un sens nouveau qui vous nourrit et surtout qui vous fait grandir. J'ai accompagné plus de 300 personnes à modifier leurs habitudes en douceur. Je leur ai donné des astuces pour changer leurs achats, pour faire du tri, pour éliminer les toxiques. Je leur ai enseigné comment employer les plantes dans tous les domaines de la vie quotidienne et la transformation est époustouflante. Nombreuses sont celles qui ont même changé de parcours, de parcours professionnel pour vivre alignés avec leur coeur. J'ai formé des savonnières, des naturopathes, des créatrices de cosmétiques naturels, des futurs herboristes, des personnes qui ouvrent des boutiques zéro déchet. Ce sont les entrepreneuses et les entrepreneurs du naturel qui changent leur monde pour changer le monde. Alors aujourd'hui, si vous sentez la peine pour faire autrement, si vous n'avez plus envie de participer à un mode de vie qui nous conduit au suicide collectif, alors je vous invite à écouter votre coeur et à prendre la main que je vous tends. Rejoignez le cercle des agitateurs du changement et embrassez la grande transition. C'est un voyage absolument merveilleux et je serai très très heureuse de vous guider pour vivre mieux au naturel. J'ai vraiment hâte de vous voir vous épanouir pleinement, libres de faire vos propres choix, de respecter la vie, de respecter votre corps et notre belle planète. Alors comment rejoindre la grande transition ? C'est tout simple. Cliquez sur le lien que j'ai mis juste à côté ou sous la vidéo. On verra où je le positionne. Je suis sûre que vous trouverez. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501